Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler de la Z-Cam. Ça fait très longtemps que vous m'en parlez. La Z-Cam par-ci, la Z-Cam par-là. Alors je suis allé voir, pour étudier cette caméra, un des plus grands spécialistes de la place de Paris. J'ai nommé... Oui bonjour, je suis un spécialiste. Voilà, un grand spécialiste. Et donc on va aujourd'hui étudier la Z-Cam. Exactement, on va voir cette ovni cinématographique. Voilà, et on va même faire une comparaison, puisque les gens ils adorent ça. Oui, les comparaisons. Les comparaisons, les comparaisons. On va la comparer avec une... Avec Magic Pocket, caméra 4K. Ouais ! Quelle caméra préférée ? Ah ben bon, on y va. C'est parti, on y va, on y va, on y va. Nous voici dans les studios des SOS Ciné, où nous avons à côté le grand Albert, qui va nous expliquer la Z-Cam. Donc là on a une Z-Cam. Exactement, qu'on a un petit peu rigué, avec du schmollerie, avec des poignées, etc. Et puis là, on a une Black Magic Pocket Cinéma 4K. Et qu'est-ce qu'il y a là, là-dessous ? Il y a un grip Black Magic, afin de mettre des batteries, afin d'alimenter la caméra, pour ne pas qu'elle dure seulement 45 minutes. Ah d'accord, et avec ça, du coup, on a combien de temps ? On a une heure et demie, deux heures. Ah quand même ! Tu peux tenir la journée. Je ne sais pas, ça dépend. Ok, alors vas-y, explique-nous tout. La Z-Cam, c'est une cam d'ingénieur. C'est un petit boîtier comme ça, où tu n'as pas de gros écrans, comme sur la Black Magic, c'est la première différence que tu vois. Tu as le form factor aussi, qui est un petit cube. Et dedans, ils ont mis un petit peu tout ce qu'on voulait d'une caméra, c'est-à-dire du RAW, du 422, du 120 fps en 4K. Il y a un certain nombre de features sur le papier qui semblent très intéressantes. Après, en utilisation, ce n'est pas exactement la même chose. On a un RAW qui est difficilement exploitable, parce qu'il n'est pas compatible avec les gros logiciels de montage actuel. Il faut aller sur le site, notamment, on le voit sur la télé qui est juste là. Il faut aller télécharger un logiciel afin d'éditer le RAW, afin de le... Ça fait penser un peu au début de chez Red. Tu sais quand il y avait Red Ciné ? Exactement, c'est ça. Et qu'il n'y avait aucun logiciel qui était compatible, à part Scratch. Aucun logiciel compatible. Donc, on passait par Red Ciné, et on faisait sa petite moulinette, où on faisait les conversions en ProRes, en machin, ce que tu voulais dire. C'est exactement ça. Donc là, on a repris le même principe de chez Red. C'est le même principe. Et alors, question, est-ce que dans un avenir, peut-être proche, il y aura une mise à jour chez Blackmagic pour avoir ça en natif ? Je l'espère, mais je vois mal Blackmagic ouvrir leur logiciel à un concurrent, alors qu'ils veulent promotionner leur bureau. Oh là 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 ! Après, le ZKM RAW est très puissant. Je l'ai testé, je l'ai développé sur leur logiciel. C'est vraiment un outil qui permet de faire ce qu'on veut avec l'image. D'accord. Ok. Il fait, si on ne veut pas tourner en gros, qu'est-ce qu'il fait comme ? 4,2,2,10 bits en interne. D'accord, mais c'est quoi ? C'est du XAVC ? ProRes ? On proresse 4,2,2,10 bits. D'accord. Bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais. Après, est-ce que par rapport aux autres GH5, GH5S, est-ce qu'il y a un intérêt particulier à avoir la ZKM ? T'as quand même des ralentis qui sont assez monstrueux. Tu tapes du 120 fps en 4K. C'est la seule caméra en 4 tiers qui permet de faire ça. Ah oui, quand même. T'as des gros avantages. T'as aussi ce form factor dont je te parlais. Dessus, tu l'alimentes en batterie NPF. Ouais. Mais FXLion a sorti un adaptateur qui te permet de mettre des V-Loc dessus. Ouais. Donc, c'est un adaptateur NPF V-Loc qui permet de transformer le courant 14 en 7,5 afin d'alimenter la caméra et de se retrouver avec une sortie D-Tape pour alimenter effectivement un follow focus, un écran, ce que tu veux. D'accord. Tu as une sortie USB-C aussi dessus, sur laquelle tu peux mettre le même dongle que sur ton ordinateur afin de brancher un disque dur externe, un écran. Ah oui, d'accord. Tu peux comme ça la traficoter. T'as le toli, l'intercom. T'as un espèce d'XLR bizarre, 5 branches. Ah ouais, en l'emo quoi. En l'emo. J'ai pas réussi à trouver le câble. Ah ouais. Qui n'est pas fourni. Ah ouais, qui n'est pas fourni avec la Z-CAM. La seule chose que tu as fourni avec la Z-CAM, c'est l'alimentes secteur. D'accord. Voilà. Après, démarre-toi Simon. Et donc, pas de sortie HD-SDI parce qu'en fin de compte… En fin de compte, c'est une caméra semi-professionnelle. C'est ça qui est chiant. C'est très chiant. Voilà. Et même dans les modèles qui vont venir, les sites… C'est pareil. Bah, tu vois, on est sur le site de Z-CAM. Tu peux voir les différents modèles qu'ils proposent. Notamment les Z-CAM F6. Donc ça qui est la full frame en 6K. C'est la 6K qu'ils proposent, qui devraient arriver dans pas longtemps. Voilà, tu l'as là. C'est le… Ah ! Non, c'est le même… Non, non. C'est le… Ouais, non, tu vois, tu as du mini-XLR. Ils ont compris que leur XLR, l'emo 5 broches, ça ne marche pas. Donc tu as du mini-XLR 3 broches. Ouais. Tu as du l'emo 2 ici. Ouais. Mais… Mais tu n'as pas de… Tu n'as pas de… Tu n'as pas d'SDI quoi. Non, tu n'as pas d'SDI. C'est ça qui est chiant quoi. C'est assez chiant. Ouais, d'accord. Effectivement. C'est même très, très, très chiant. L'autre propriété de la caméra, c'est donc… C'est ce petit écran qui est juste au-dessus, sur lequel tu as le menu. Tu as aussi un espèce de retour image qui ne sert strictement à rien. Mais elle se connecte directement avec ton smartphone. L'application est plutôt pas mal faite, elle est intuitive, elle se connecte bien. Et lorsque tu n'as pas, en disant, 60 réseaux Wi-Fi comme ici en simultané, tu as assez peu de latence. Tu ne peux pas t'en servir comme un transmetteur HF, comme tu te servirais d'un interdeck. Mais c'est suffisant pour voir ton cadre, faire ton point et travailler deux secondes et demie. Mais tu as quand même besoin de mettre un écran externe. D'accord. C'est une bonne caméra pour un drone. Ouais. Parce que c'est petit. C'est puissant. Tu fais du ralenti. C'est une bonne caméra pour un gimbal en crash cam. Ouais. C'est une bonne caméra que tu peux mettre à l'avant d'une voiture. Après, par rapport à la Blackmagic, il y a des différences que seul l'opérateur dans sa manière de travailler… Ouais, il va s'en apercevoir. Voilà, pour un juger. Et avec une batterie comme ça, en termes d'autonomie, tu te souviens ? On est bien. On est bien parce que finalement, tu as juste le capteur et le record à alimenter. Tu n'as rien d'autre. Ouais, c'est ça. C'est pas comme sur le Blackmagic où tu as quand même un écran. de 5 pouces derrière, même s'il est dégueulasse à alimenter. Ouais, d'accord. Ok. Et alors, donc, on a trois modèles, micro 4 tiers. On a… Super 35. Super 35 en 6K. Ouais. En 6K. Et on a la version full frame. Exactement. Qui est sortie ou qui va sortir ? Elles doivent être livrées chez TRM normalement. D'accord. Dans le petit placement de produit. Mais… Non, la 6K, elle est en full frame, pardon. Tu vois, tu as les spécificités techniques. Tu as le prix qui est là. Je ne sais pas si on le voit. Super. Désolé pour le reflet dans l'écran. Toutes mes excuses dans les commentaires. Si quelqu'un est chez FOP et peut venir nous faire un peu de la lumière ici, ça serait cool. On a des petits problèmes en train d'étudier le studio. Mais ne vous lâchez pas dans les commentaires. Oh là là, mon dieu, il y a un reflet dans le miroir. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais que font les chefs FOP ? On n'a pas suffisamment de plafond. Les lumières ne sont pas encore adaptables. Voilà. Le studio d'SoCine est en train d'être construit. Mathieu, tu es le premier invité. Ça me fait très plaisir. Ah, génial. Alors, je vois un truc. C'est que je vois que, par exemple, là, on a 15 stops de Dynamic Range, alors que sur la micro 4 tiers, on n'en a que 13. Oui, mais ça vient de la taille du capteur et la taille du photosite. Tu as mis la réponse à tout. C'est extraordinaire, la réponse à tout. Mais j'ai bossé avant de venir. Donc, en fait, on s'est dit, comme tout le monde veut savoir, Apple aime bien faire des comparatifs et tout, donc la seule caméra qui pourrait rivaliser avec la E2, ça serait donc la Blackmagic 4K. Ça serait la Blackmagic 4K. Avec son capteur micro 4 tiers. Du GH5S à la rigueur. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, pareil, tu as les modes anamorphiques. Oui, ça le gère, ça. Voilà, qui sont bien dedans. On est vraiment sur une cam qui a été pensée par des ingénieurs et pas par des gens qui utilisent Blackmagic. Il y a quand même un certain recul par rapport au parcours de l'utilisateur. Et les menus de Blackmagic sont mieux faits que ceux de la Zcam, alors que chez Zcam, on est sur une prouesse de fabrication et d'ingéniosité. Donc, on est sur des menus un petit peu bâtards que je peux te montrer, si tu veux. Et alors aussi, sur les versions Super 35 et Full Frame, est-ce qu'il y a la possibilité de changer la monture ? De passer en EF, monture PL. Non seulement, il y a la possibilité de changer la monture, mais tu vas pouvoir mettre aussi un filtre ND variable devant ton capteur. Ils ont sorti un petit module de filtre ND variable que tu vas pouvoir placer devant ton capteur. Parce que là, on commence à en avoir marre des ND en filtre qu'on met devant les fontannes. C'est l'enfer. Ça commence à devenir relou. C'est l'enfer. Voilà. Et puis surtout, si tu tournes en extérieur sur un gimbal, tu n'as pas spécialement envie de mettre un porte-filtre. Ça va lourdir dans ta caméra. Après, il faut le rééquilibrer. C'est chiant. À chaque fois que tu changes d'optique, il faut changer aussi le filtre. C'est une perte de temps sur le tournage. Alors, le filtre ND qui sera électronique. Donc, comme sur le FS5, tu vois ce truc gradable électronique qui est super bien, va pouvoir aller se mettre là-dedans, tu vois. D'accord. On a perdu. Elle est là. Elle est là. Donc, après, on peut la piloter. Oui. Je vais te montrer l'application. Elle est bien faite. Ça marche bien. Oui. Tu l'allumes. C'est quoi, de Bluetooth ? Wifi. Wifi. Oui, Wifi. Le protocole permet quand même de passer plus de data plus rapidement. Oui. Et tu as une meilleure portée que le Bluetooth. Ça marche bien sur iPhone. Moi, je n'ai pas d'Android. Donc, je n'ai pas pu le tester sous Android. Donc, tu vois, c'est... Je vais vous mettre ça à l'écran. Vous allez pouvoir voir comment je fais. Voilà. Donc là, je vais aller chercher le réseau de la Z Cam. Donc, je vais dire à la Z Cam, vas-y, balance-moi ton... Ton... Hop. Mon téléphone bug. Voilà. Je vais me connecter sur le réseau de la Z Cam, comme ça. Il va me connecter. Quand tu veux. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux Wifi ici. Voilà. Et après, je vais pouvoir aller sur l'application directement. D'accord. Contrôler. Là. Je vais recopier l'écran. S'il veut bien. Super. Et voilà. Et après, je vais pouvoir aller... Alors, là, on ne voit pas, mais... Alors, attends, tiens. Il y a cet objectif que tu as monté qui est une petite merveille. Oui. Qui est quand même... Je l'avais déjà montré sur une vidéo précédente. T'as vite fait. Mais beau carrossage. Voilà. C'est tout mignon. Alors, attends. Ça se fait comme ça. C'est ça. Voilà, comme ça, t'as un semblant d'image. Exactement. Attends, on a reperdu. Eh, c'est léger, hein. C'est ultra léger. C'est... 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 À la limite, j'imagine le poids supplémentaire d'un petit écran, tu vois. Mais c'est quand même super léger, quoi. Voilà, on a l'image. Ah, putain. Bon, évidemment, il y a une latence, hein. Il y a une latence de port au début. Et puis après, au bout d'un moment, ça marche. Tu vois aussi, ils ont pensé sur le retour. Tu le vois sur le côté. T'as le waveform. T'as toutes les fonctionnalités d'un moniteur professionnel sur ton smartphone. Donc, c'est assez sympathique. Ah oui, le petit... Et on peut l'agrandir, le waveform ou pas ? Alors, tu peux le déplacer, mais tu peux pas l'agrandir. Ouais. Ouais, j'ai déjà essayé et ça ne fonctionnait pas. J'espère que dans une mise à jour, on pourra... Tu peux aussi pré-enregistrer tes luttes, tu vois. Donc là, je suis en quoi ? Là, je suis en... Ouais. Et donc, t'as le log. T'as un log qui est proposé. T'as un log qui est proposé. Tu peux directement, hop, tu rentres dans les réglages, ici. Ah ouais. Et tu peux... Voilà, donc là, tu vois, on peut changer la résolution. En changeant même aussi le form factor... Pas le form factor, le... Ah putain, comment t'appelles ça ? Là... Pas le crop. Ah, le ratio. Le ratio, merci Mathieu. Je suis avec un professionnel. Tu me demandes, je te le dis. Le ratio de l'image, tu peux le changer directement ici. Tu vois, t'as un 4K, 2K, 1K, 2K, 4K, un petit 2K. Ouais, donc, un petit 2,35, quoi. Exactement. Hop, tu changes la résolution. Tu peux passer aussi en super-16, si jamais t'as les mêmes... Ah ouais. Donc, 1,66. Voilà. Heureusement que tu es là. et si jamais tu utilises les petits objectifs que tu utilises avant sur ta Blackmagic première du nom la pocket ah donc il va aller chercher et ensuite tu as le projet framerate ça c'est le projet et ensuite tu as évidemment l'encodage H.264, H.265 422, 422LT, 422HQ Z-Row comme je vous l'ai dit le Z-Row vous n'allez pas pouvoir le monter directement sur votre logiciel de mon test il va falloir le sortir d'abord sur le logiciel Z-Cam et ensuite tu vas pouvoir sortir du 444 par exemple en combien de bits ? 12 bits ? en 12 bits il faudrait que je revératis l'information tu as les images de le Z-Log avec la colo du REC-709 iLog Gamma BT-2020 un flat ciné mais qui n'est pas un log ne pas confondre le log et le flat c'est pas la même chose, ça ne monte pas de la même manière et le log le log qu'on connait le log voilà le Z-Log qui est attesté qui va être en comparaison aussi avec le log de la Blackmagic parce que c'est là dessus que ça va se jouer tu peux aussi régler la sharpness directement dans la caméra donc toi on est sur un profil d'ingénieur on pense, on va beaucoup plus en détail sur la manière de régler dont marche son capteur tu verras, tu as aussi les noirs, les choses comme ça que sur le Blackmagic qui est beaucoup plus run and gun en termes de réglage là on va aller plus loin on va aller on va on va hop on va aller merde voilà c'est le moment de l'être perdu donc ça c'est les merde non j'y arrive pas décidément allez la balance des blancs l'expo et tu as quoi comme outil d'exposition c'est ça que je voulais voir aussi avec toi j'ai vu qu'il y avait alors le flicker 50-60 t'es en angle comme sur la généralement tu touches pas et comme instrument t'as un color false t'as un truc ah sur l'écran ? ouais t'as le false color ok on le voit t'as le zébra évidemment tu peux passer en noir et blanc pour ton le point pour le point avec un focus picking qui est là ah ouais d'accord ce qui est cool c'est que dès que t'es sur ton téléphone ça va quand même assez vite ouais de régler tu vois ta cam ça se connecte boum t'as ton retour t'as ton opérateur qui est là ils sont en train de monter la caméra toi tu commences à régler la tu commences à régler la cam à travers l'application c'est bien fait c'est intuitif pareil il n'y a pas de il n'y a pas de manuel d'utilisateur qui est fourni avec la caméra mais bon ça va tu comprends quoi ah c'est bon quoi tu comprends comment ça marche j'ai un peu du mail voilà la balance des blancs après tu peux aussi tu peux créer des proxys en simultané en simultané normalement ouais alors il faut le problème voilà le gros problème que j'ai actuellement c'est pour créer des proxys il faut que je choisis voilà si je suis en pro-res je peux créer des proxys si je suis en H264 ou H265 je ne peux pas créer de proxys en même temps je ne vois pas l'intérêt quoi non il n'y a pas d'intérêt et si tu es en Zedro si tu es en Zedro je ne me souviens plus on va tester ça là ça serait pour le coup une obligation quoi voilà et donc si tu es en Zedro pareil pardon c'est pas bien si tu es en Zedro tu ne peux pas créer de proxys attends quand tu es en RAW tu ne peux pas avoir du proxys quoi c'est un peu con c'est con c'est très con parce que le pro-res tu n'as pas besoin de proxys en pro-res 4.2.2 ouais et ça marche mieux que le H264 sous son editing exactement oui parce que en plus les proxys sont faits en H264 ouais ah oui d'accord ils auraient pu les faire en light ça c'est vraiment une connerie mais tu vois mais pourquoi mais pourquoi mais parce que c'est des ingénieurs mais même quand tu es un ingénieur mais ça me paraît d'une évidence en local sur les fichiers les plus gros donc tu es sûr tu as bien vérifié ah oui oui j'ai vérifié tu as vérifié voilà ensuite là tu as le variable frame rate ouais si tu veux monter en haute vitesse alors pareil tu vois là il n'y a aucune indication c'est à dire qu'il faut aller un peu chercher comment tu vas pouvoir faire du high frame rate donc il faut se mettre en H265 ensuite il faut aller dans record ensuite il faut aller dans project fps ah parce que tu ne peux pas faire du de la vitesse en pro-res tu peux le faire quand on a tu peux le faire que oui que sur un certain type d'encodage ah tu ne peux pas le faire en pro-res alors tu vois c'est toute la question que je me pose là je suis à 50 en Cine 4K donc je vais me remettre en 4K et il me semble que c'est que c'est en H265 alors en H265 uniquement tu peux faire du 120 fps en 4K en H264 tu ne peux pas en pro-res tu ne peux pas en gros tu ne peux pas ok tu t'arrêtes tu es limité à 60 voilà d'accord bon en fin de compte tu es à peu près dans les mêmes caractéristiques que la Blackmagic pratiquement quoi en termes de frame rate à part le H265 où tu peux te faire plaisir et tu peux monter en 120 en 120 images après c'est assez propre moi je l'ai testé le 120 images par seconde en H265 c'est plutôt propre ouais voilà d'accord en termes de colo bon évidemment tu es limité ouais mais parce que tu es en 420 8 bits ouais mais sinon en termes de grain enfin de qualité d'image ouais tu n'es pas trop trop de bruit mais il faut la lumière il faut bourriner sa race parce que tu es en micro 4 tiers et que et que d'un seul coup tu filmes à 120 images par seconde tu vas augmenter ton shutter à 2, 3, 400 ouais enfin tu vas baisser en tout cas le degré de ton shutter pour permettre d'avoir une image nette lorsque tu filmes au ralenti et pas avoir des flous de mouvements et et là il faut bourriner quoi d'accord bon ben voilà donc on a fait un petit aperçu euh qu'est-ce qu'il y a en termes d'accessoires est-ce que le site qui vend la Zcam donc propose quoi en termes d'accessoires ben là aussi c'est là où le bas blesse ouais c'est-à-dire qu'il propose la cam comme je t'ai dit toute la boîte t'as même pas il n'y a pas de viseur rien du tout aucun rien du tout ils n'ont rien fait en fait Zcam pour la petite histoire c'est des gens qui viennent de la caméra 360 ouais voilà ça n'a pas marché la caméra 360 bon on va il n'y a pas le 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 on n'a pas rencontré c'est un peu comme la 3D quoi ouais c'est exactement arrêtez on veut une image plate et voilà rectangulaire arrêtez de nous mettre plein de trucs partout et et les mecs ne se sont pas laissés démonter ils ont ils ont sorti ça puisqu'il y avait cette attente de la part du grand public en termes de marketing pur et dur en disant il nous faut de la 4D de 10 bits il nous faut du gros pour pas cher pour moins de 2000 balles et tout ils ont sorti ce produit qui fonctionne bien mais c'est un produit d'ingénieur aujourd'hui t'as des cages que tu vas trouver bon voilà chez Smallrig ouais je vois que t'as plein d'accessoires Smallrig tu peux visser plein de trucs partout après tu peux te prendre un petit écran et te le mettre en hdmi t'as t'as Zakuto qui commence à faire alors c'est pas spécifiquement fait pour la Zcam mais Zakuto a sorti un petit écran justement pour livrer des DSLR à moins de 500 balles avec un viseur ouais moi j'adore l'ergonomie comme ça en revanche l'ergonomie est derrière même avec ton zoom alors j'imagine parce que ça c'est quand même un optique dans la gamme des micro 4 tiers qui pèse quand même un petit poids surtout avec le carrossage un peu en ferraille et tout mais j'imagine avec des petites focales fixes mais comme ça on est c'est bien quoi c'est vachement agréable et tout quoi et j'imagine un petit écran voilà et puis voilà quoi et puis en termes de batterie ça a l'air de durer quoi en tout cas et les cartes on met quoi comme carte dedans ? c'est fast c'est fast de la grosse c'est fast ah ouais comme sur une alexa quoi comme sur une alexa comme sur la Blackmagic alors Blackmagic évidemment t'as la possibilité soit de mettre voilà ce type de carte ouais voilà soit de la SD Blackmagic il est beaucoup plus user friendly mais Zcam on est sur comme tu l'as dit un crop factor qui est enfin un form factor de la caméra qui est différent qui est plus sympathique à utiliser que cette espèce de ouais truc comme ça et alors attends aussi petite différence c'est que là on est quand même la stock et là on est sur du métal et là bon ça se voit pas évidemment mais quand on regarde bien là tout ça là tout ça là bon je parle pas du small rig hein mais tout ça ça a l'air d'être métal et surtout solide quoi ça a l'air d'être vraiment bien foutu quoi franchement c'est pas mal quoi en low light on le fera sur les tests les tests d'image en low light on est quand même mieux mieux sur la Blackmagic ah oui parce que lui il a pas de dual ISO il a pas de dual ISO il a un mode noise reduction en 4K qui vaut ce qu'il vaut après en termes de possibilité à l'étalonnage c'est vrai que lorsque t'as l'habitude de travailler avec David Chirazol et que tu connais le bureau ça va assez vite c'est assez intuitif mais lorsque tu développes avec le logiciel le Zedro et c'est là où est le problème c'est que le Zedro est vraiment puissant tu peux vraiment rattraper des choses dans les hautes lumières dans les basses lumières enfin le capteur enregistre un maximum d'informations la dynamique est là elle est vraiment présente mais tu développes et après tu passes sur ton logiciel de montage alors que le bureau tu développes en même temps que tu montes sur Damien Chirazol et le temps de calcul de développement il est long ou pas ? alors c'est très rapide quand t'es sous le logiciel mais l'export lui en revanche voilà quoi tu vas déjeuner ah là 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 bon c'est le gros problème c'est le problème et ayant connu ça il y a 10 ans sur de la RAID quand il n'y avait pas Blackmagic quand il n'y avait pas tout ça c'est vrai que c'est une tannée c'est le problème de cette cam c'est le problème de cette cam c'est qu'aujourd'hui on fasse c'est ça en gros si vous la prenez il y a très forte chance que vous l'utilisez principalement en ProRes en ProRes ou pour de la grosse FPS c'est sympa de faire de la 120 FPS en 4K après tu recroppe dans l'image et tu te fais pâcher tu la mets sur ton pied tu appuies sur REC tu as le mouvement qui passe et puis après tu vas cropper dedans pour exporter ton projet en 1080 et tu vas faire un tracking en 120 FPS voilà c'est un gain de temps au tournage de ne pas avoir un mec qui suit au Gimbal pour avoir exactement le plan que tu le veux c'est chouette quoi ok bon on a fait le tour alors évidemment tout le monde me dit faire les essais comparatifs Blackmagic versus Z Cam E et bien on fera ça pour la semaine prochaine pas de soucis si tu veux nous on a une mire 8K pour tester on a perdu non non mais on fait ça la semaine prochaine tranquillement on se met un genre de side by side et en plus avec les mêmes optiques ouais et puis on regarde ce que ça vaut on sera des tests un peu en low light avec des fort contraste pour voir un peu la dynamique et puis on on a aussi une charte de grille pour tester la dynamique ah génial mais ils ont tout ils ont tout ils ont tout et il est content il y a des colliers ennettes qui viennent quand il est content regardez bon merci merci Albert merci à bientôt à la semaine prochaine et on voit ça pour ce qu'il en suit et puis voilà on pense évidemment à s'abonner mettre la petite cloche un petit commentaire si vous avez des questions comme ça ça me permettrait un peu d'anticiper pour la semaine prochaine Instagram Facebook ouais ouais n'hésitez pas à prendre la vidéo appuyez sur le truc partagé allez dans les groupes que vous aimez les liens mettre la vidéo en la partageant dans les groupes que vous aimez afin d'aider Mathieu parce qu'il fait ça gratuitement ça prend du temps il s'est déplacé ce matin on lui a offert qu'un jus d'orange il n'a pas été payé ni par ZKM ni par moi pour venir sur la chaîne donc aidez-le quoi allez ciao 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 ciao